Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons nous prendre pour des super-héros de type Avenger. On va essayer de transformer un simple personnage en monstre de type Hulk. Et on va s'intéresser principalement à la transformation partielle du personnage. Parce que de manière assez simple, on peut aujourd'hui, avec différentes solutions de morphing, dans des logiciels de 3D classiques comme Maya, 3ds Max ou autres, ou d'autres types de logiciels qui génèrent ce genre d'animation, de transformation, on peut générer, comme on le voit ici sur la vidéo, on peut générer une transformation globale d'un personnage vers un autre personnage, d'un mèche polygonal vers un autre mèche polygonal. Ce qui peut être plus intéressant, comme on le voit dans les films du reste des Avengers, la transformation partielle du Dr. Banner en Hulk se fait par les bras, se fait par le torse d'abord, puis par la tête. Et on voit donc globalement et de manière localisée, cette transformation se réaliser. Alors des fois on voit la transformation globale, mais souvent on voit des transformations effectivement partielles. Donc on va regarder ça. Alors il y a plusieurs types de solutions possibles. Une des solutions, c'est d'utiliser le plugin de MASH de Mainframe, qui a vraiment une bonne solution à nous proposer. Mais ça ne sera pas la seule, on en verra d'autres. On verra des solutions aussi particulières dans nos formations de simulation FX et de VFX Compositing Trucage. On a d'autres types de solutions que l'on met en œuvre, d'autres pipelines beaucoup plus compliqués que celui qu'on va juste effleurer dans ce tutoriel, et qui nous permettent d'obtenir exactement ce que l'on veut dans les différents types de transformations. Notamment je pense aussi à d'autres super-héros que sont les X-Men, avec la transformation de Mystique. Et là donc on a une transformation plus complexe encore à réaliser, puisqu'on a une transformation 3D avec un changement morphologique très localisé, et une transformation de structure, texture aussi à réaliser de manière simultanée. Donc ça on le voit dans nos formations de spécialisation de FX, où on a une combinaison FX-VFX que l'on doit réaliser dans ce type de transformation. Ok, donc regardons maintenant la transformation du personnage en Hulk ici. Ok, donc ici on a notre monstre, le voilà. Donc il est déjà transformé ici. Et puis on va donc regarder ce qui se passe. Donc ici c'est la transformation. Ok. Donc on va utiliser... Ok. On va venir prendre le personnage ici, et on va venir donc braquer. Voilà. Et hop. Voilà. Donc là on a la possibilité avec un seul paramètre, de venir donc, le blend value ici, de venir donc transformer notre personnage, donc d'un seul personnage en monstre ici. Donc ok. On peut le voir de manière globale. Voilà. Hop, on a le personnage. Et éventuellement on pourra faire des effets de scale, avoir un personnage vraiment plus petit, et le transformer donc en un monstre ici. on n'a pas trop de changement d'échelle en termes de taille. On a un changement de musculature et de morphologie. Mais on pourrait très bien jouer donc sur la taille donc du polygonal final ici, qui est le monstre donc Hulk en vert. Ok. Donc ça c'est les possibilités que donne donc Mash avec son blend déformer ici. Donc de manière assez classique. Alors je ne vais pas rentrer en détail dans le dispositif de la mise en oeuvre, qui est relativement précise et compliquée à mettre en place des deux formes polygonales. Je vais considérer qu'elles sont mises en place. La seule chose que je vais dire c'est qu'en fait, eh bien il faut avoir donc deux, bien sûr, systèmes polygonales qui soient animés de préférence. Alors on peut le faire avec un animé et l'autre statique. Le statique étant le target par exemple. Mais pour avoir une certaine continuité dans l'animation par rapport à ce que l'on a vu notamment dans la vidéo, si on veut avoir cette continuité là de mouvement avec la transformation, on a tout intérêt à avoir donc des animations des deux, du personnage de départ et du personnage de fin qui auront tendance à se suivre quand même. Donc on voit bien dans les films aux effets spéciaux qu'il y a un raccord de mouvements entre soit l'acteur qui joue donc le personnage de départ et la morphologie finale donc en CG, on a une continuité bien entendu du mouvement d'animation. Donc ici on a deux formes CG, bien sûr, on n'a pas un acteur réel, mais on a bien cette notion de continuité donc bien entendu entre les deux personnages. Donc il y en a un qui est sous l'autre. Donc ici on a l'ogre, on a appelé l'ogre ou Hulk ici et puis on a donc le deuxième personnage ici donc qu'on a appelé le docteur qui est le personnage de base. Ok donc ces deux personnages, on les a animés bien entendu, on leur a calé la même animation. Morphologiquement aussi on a checké les topologies, donc il faut voir ça dans nos tutoriels de formation au sujet des morphologies qui sont très importantes dans les simulations FX et VFX. Ça c'est une partie très importante. Sans ça bien entendu tout le reste ne fonctionne pas. Si on n'a pas checké les topologies et qu'elles soient cohérentes l'une par rapport à l'autre, bien entendu on ne pourra pas passer de manière simple de l'une à l'autre. Alors il y a des solutions quand on a des topologies qui sont vraiment différentes, des mèches qui sont vraiment différentes. On a un nouvel outil dans le module d'animation depuis une ou deux versions de Maya qui s'appelle le ShrinkWarp. Mais le ShrinkWarp fonctionne avec des solutions relativement simples et très difficilement avec des corps humanoïdes je dirais de manière globale, ces formes étant trop complexes pour permettre à ShrinkWarp de donner une solution cohérente et simple comme on le voit dans notre vidéo et comme on le voit aussi maintenant en temps réel quand on va venir donc avec ici le blend value du mesh déformer passer vraiment de manière très linéaire, très smooth d'un corps à l'autre. Donc tout ceci étant bien mis en place, bien entendu, les personnages étant positionnés, on peut à ce moment-là utiliser le blend déformer de mesh. Pour ça c'est assez simple, on prend le polygone qui nous intéresse et puis on vient donc dans le menu de mesh qui est dans crate, ici, voilà, et on vient donc utiliser les utilitaires et on fait un crate blend déformer. Donc ce crate blend déformer se rajoute comme un node ici, il nous demande donc un target de connexion et on va lui donner donc ici le Hulk ou le Hogger shape que l'on a donc réalisé par ailleurs et c'est ce shape qui suit bien sûr, qui est en animation et qui a son type d'animation qui est censé suivre l'animation donc du personnage de base sur lequel on a posé donc le match déformer. Donc le match déformer, lui, quelle que soit l'animation ou la position même des mesh, il est capable de réagir et de transformer morphologiquement, de passer de l'un à l'autre, même si les mesh sont à distance, et on ne le fera pas ici parce qu'on veut une transformation, je dirais, sur place dans l'animation que l'on a définie, mais on peut très bien donc faire des transformations, je dirais, de déplacement, notamment avec la possibilité d'utiliser des curves de déplacement qui vont donc transformer le personnage, on pourra le voir donc sur un autre type de transformation, de mettre en place ce guide curve ici qui permet donc d'avoir en même temps donc un déplacement morphologique en même temps qu'une transformation morphologique. Ok, alors on va plutôt s'intéresser donc aux possibilités de transformation partielle, notamment on en a deux très intéressantes, on a la possibilité ici de mettre une map dans le strange map ici qui va permettre donc d'avoir des transformations partielles et puis on a une deuxième donc qui est assez intéressante ici, alors je vais remettre le blind value à 1 et puis donc il est complètement transformé, on a un objet que l'on peut créer donc qui est un objet falloff, create falloff object ici, qui va permettre donc de pouvoir définir localement et dans le temps donc comment on veut, alors là c'est de manière globale bien sûr, mais comment on veut que le personnage donc se transforme. donc ici, ok, donc on va réduire, bien sûr, voilà, hop, voilà, 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 ok, et donc ça nous permet donc de déplacer maintenant et de voir que le personnage morphologiquement donc revient, alors la texture ne suit pas dans ce cas de figure, la texture on le verra dans l'hypershade, comment on a programmé la texture pour qu'elle se change automatiquement, là, de manière interactive pour l'instant, elle ne se transforme pas, ce n'est pas notre occupation, ce que l'on voit ici, ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce type d'outil falloff qui va permettre donc en simplement kiffrément donc ce type d'objet falloff de passer donc d'une transformation d'un personnage donc d'un mèche à un autre ici. Donc on peut très bien faire arriver donc notre élément, on peut l'aplatir par exemple, donc d'avoir un effet par exemple donc plutôt d'une surface, d'une galette comme ça, ok, on va l'aplatir, voilà, ok, pour avoir donc une transformation partielle, par exemple sur la hauteur, donc ici, voilà, hop, donc par exemple, on va commencer, voilà, ok, donc on peut commencer par les jambes, donc le pantalon ne suit pas aussi, alors que dans la vidéo, il se suivait, on verra comment on le fait suivre, mais voilà, donc ici, on a, ce qui nous intéresse, c'est la partie supérieure du corps et on voit qu'on la transforme donc au fur et à mesure, comme une rampe en fait, on va remonter et finir donc avec la tête, voilà, ici donc, ok, donc je me rapproche, ok, voilà, donc ici le personnage donc à peu près normal, ok, et puis on vient donc avec le fall off, le transformer, bien entendu, ici je fais une remontée donc linéaire vers le haut, mais on peut déplacer l'objet, le ressortir, le faire rentrer, dans le personnage, donc ça c'est une des premières possibilités donc de transformation partielle qui est relativement intéressante ici à mettre en oeuvre dans le système donc du mash blend déformer. Une deuxième technique donc possible toujours avec le blend déformer, après avoir utilisé donc les possibilités des possibilités donc de fall off object, on peut en créer plusieurs aussi qui viendront éventuellement se superposer et ainsi de suite, avoir différents effets, donc on pourrait créer des effets local, grossir, scaler aussi donc le fall off object pour partir d'une transformation centrale et qu'elle se propage donc à l'intérieur du corps, donc on a vraiment déjà pas mal de solutions. une autre grande possibilité, alors on passera pas tout en revue parce qu'il y a tellement de possibilités combinatoires qu'on peut véritablement faire ce que l'on veut, juste montrer là pour terminer le paramètre donc de force ici, strength, qui permet donc de définir aussi donc la force avec laquelle on passe donc d'un mèche à l'autre, donc ça peut être aussi un paramètre, donc toujours pareil là, on a la texture qui reste au vert comme avec le blind value, elle est connectée par ailleurs, mais ici ce qui est important de voir c'est qu'avec cette valeur là aussi, on peut donc diminuer ou augmenter donc la force de morphologie avec un blind value bien sûr à 1 ici, on pourrait très bien kifferer cette valeur là pour passer donc de l'un à l'autre. Alors ça ne serait pas tout à fait la même chose, on en reparlera donc dans d'autres tutoriels parce qu'on a ici dans les blind value, on a le smoothing, l'itération et le melt, ici qui nous permettent de passer vraiment doucement et de manière smooth comme ces deux paramètres nous permettent de le faire et melt le mélange au niveau détail pour mélanger, pour faire du blind value justement, pour faire ce blind. Donc le stage c'est vraiment la force, mais on peut quand même l'utiliser tout en maîtrisant bien sûr les paramètres donc ici de blind, les quatre paramètres que je viens de citer qui évolueront aussi dans le temps, mais on peut aussi donc faire évoluer ce paramètre et notamment par exemple mettre dans les maps ici, donc la force de map, donc strength map ici, de mettre donc une texture, alors on va s'amuser donc ici, par exemple à mettre une texture fractale ou noise ici, voilà noise, et donc voilà ce que l'on obtient, en fait on obtient partiellement donc un Hulk et un personnage normal je dirais, la tête donc, on voit qu'elle retrouve un peu de normalité, on va essayer d'avoir une fréquence donc sur le noise un peu plus faible, voilà, pour vraiment voir donc la différence, alors on a là les bras qui sont certains, qui sont assez forts, d'autres moins, et du reste si on fait varier donc le time, en kiffrément, on va voir évoluer donc la morphologie du personnage sur sa surface, en passant donc de normal à Hulk, ou à monstre vert ici, on voit les doigts, tout ça, voilà ça, il danse un peu comme ça, morphologiquement, à savoir qu'on a un blind value aussi, donc au maximum, parce que si on le ramène éventuellement donc à moitié ici, on aura la force qui sera multipliée par le blind value, ou l'état du blind value, donc à ce moment là. Donc on peut faire, on le voit des choses vraiment très intéressantes, ici, alors on a d'autres paramètres, cette fois-ci j'en parle pas sur le random, alors le random oui éventuellement, c'est un peu comme un noise, ici on peut le faire aussi de la même manière, et puis on a un step qui est très intéressant, mais pas pour un corps de personnage, parce que le step éclate complètement, donc le personnage, voilà, il est en cube un peu, en partie, tac tac tac, et donc ça, ça sera plutôt bon pour du lettrage, parce que MASH, ou du lettrage, ou des formes polygonales simples, pour faire plutôt du motion design, parce que MASH au début, est prévu, enfin est prévu, permet notamment de faire ça, travailler dans ce domaine là, mais on voit qu'ici, ça marche très très bien, et on peut l'utiliser pour faire ce genre de, d'effets spéciaux ici, et puis, donc je vais revenir sur la texture, voilà, je vais revenir juste sur le mètre, pour voir les effets maximum, voilà, et puis donc, sur la texture, effectivement, alors, bien entendu, plus l'amplitude sera importante, plus on aura, voilà, des formations blancs, noirs ici, plus on, avec des paramètres, par exemple, de free-should, on peut imaginer, passer, donc éventuellement, et de free-should et l'amplitude, par exemple, on peut très bien, donc passer, directement, donc du personnage classique, au personnage, donc, monstrueux, donc ici, si je descends l'amplitude, et voilà, et ici, donc, je ne suis pas tout à fait sur le personnage classique, alors ce que je peux faire, c'est jouer aussi sur les colors balance, ok, et venir key-frimer, donc les colors gain et colors offset, et donc on voit bien, quand je suis en train de bouger ces paramètres-là, eh bien, que je vais pouvoir, donc, passer, morphologiquement, d'une forme à une autre, tout en, en ayant un peu de, de transformation partielle, ici, voilà, hop, on voit l'effet que ça fait, encore une fois, le time, qui va permettre de faire bouger la forme, si c'est ce que l'on recherche, la fréquence qui peut être différente, plus intense, éventuellement, à ce moment-là, voir quelque chose d'assez granuleux, voire cassant, donc là, on ne voit plus que trop ce qu'on fait, voilà, voilà, et flush hold, pour redescendre sur le personnage un peu plus classique, ok, voilà, donc, ça, c'est une des possibilités, on pourra la localiser, et comme là, je me suis amusé avec un noise, on peut imaginer s'amuser avec une rampe précise, du reste, on a la possibilité de créer, donc, un map helper, de projection de map, et se promener, donc, avec cette projection, pour venir faire apparaître, vraiment, très localement, le monstre, avec, en faisant d'abord, la rampe sur le brin, sur le torse, sur la tête, et ainsi de suite, donc, ça, c'est vraiment très intéressant, je ne parle pas, donc, de toutes les possibilités, ici, que l'on a encore de rampes, ici, qui nous permettent d'adoucir, les transitions, ici, on a vraiment pas mal de possibilités, dans ce blinde déformeur, qui est vraiment très, très intéressant, ici, et qui nous permet, donc, de venir, rendre procédurale, donc, la transformation morphologique, d'une forme, à une autre, et ça, c'est vraiment très intéressant, on va le remettre ici, et ça, c'est vraiment très intéressant, parce que, les paramètres, que l'on va pouvoir modifier, ici, qui frémer, on va pouvoir les retrouver, ensuite, dans d'autres parties, donc, de l'animation, et des transformations, et notamment, sur les shaders, donc, ici, je ne vais pas parler des shaders, mais, on comprend bien, qu'au vu de l'animation, que l'on a réalisé, que je remontre, et bien, la transformation, bien sûr, morphologique, est suivie, de manière continue, et directe, par la transformation, donc, de shaders, et de textures, donc, dans Maya, on a pas mal de paramètres, qui nous permettent, de faire de la transformation, soit de shader à shader, soit de texture à texture, avec, le plus simple étant, le blend color, et on va pouvoir, donc, lier, bien entendu, on l'a compris, la valeur, donc, de transformation, du blend value, du mesh, du blend déformer, du mesh blend déformer, avec, bien sûr, le blend color, ce qui va nous permettre, donc, d'avoir une continuité, morphologique, entre les textures, et les mesh. Alors, bien entendu, si on veut une transformation partielle, il faudra réintroduire, dans les écritures de Malescript, que l'on a écrites, donc, pour passer, du blend value, au blend color, au blender de color, il faudra réintroduire, donc, la force, la texture de la force aussi, mais tout ça, c'est des écritures Malescript, que l'on voit, donc, assez simplement, se mettre en place, pour réussir, à avoir quelque chose, de beaucoup plus complexe, en termes de transformation, d'abord, locale, comme on l'a vu, avec les différentes possibilités, et maintenant, donc, de texture, parce que, on connaît les paramètres, qui permettent de transformer, donc, localement, et on va les réinjecter, donc, dans les écritures Malescript, des valeurs, donc, des textures. Voilà, donc, un peu un aperçu, de ce que l'on peut réaliser, avec, donc, le plug MASH, de Mindframe, et ici, on a des possibilités. Alors, ce n'est pas les seules, bien entendu, encore une fois, on a d'autres possibilités, très intéressantes, que l'on étudie, donc, dans nos formations de FX, avec, notamment, des transitions particulières, ou des transitions avec des soft body, des possibilités, des possibilités, donc, différentes, qui vont donner, selon le visuel, bien sûr, qu'on va obtenir des choses, des visuels différents. Ce n'est pas la même transformation, de type, je dirais, Avenger Hulk, que des transformations que l'on voit dans des films comme Harry Potter, des différentes transformations magiques, et donc, à ce moment-là, on a besoin de systèmes particulières, qui vont venir compléter, faire la transition entre les différents MASH, et on aura, donc, des visuels, à ce moment-là, très différents. Voilà. Donc, il y a tout un grand chapitre, bien entendu, sur les transformations morphologiques, qui, il est intéressant d'étudier, de mettre en place, bien sûr, des pipelines précis, sur ce sujet-là, de telle manière que, quand on est en studio de production, et que l'on a besoin, donc, d'une solution, qu'on soit capable de pouvoir la proposer, et la produire assez rapidement, donc, par rapport au visuel demandé. Sous-titrage ST' 501